Baby Doge 60% d'inversion possible pour cette raison Le rallye de 40% que nous avons vu le 9 août sur Baby Doge s'est malheureusement estompé, et le Mémé Token revient maintenant à de nouveaux plus bas. Mais la possibilité d'un autre rallye est toujours la car le jeton a franchi une étape importante. 1,6 million de détenteurs dépassés La réalisation la plus récente du Mémé Token a été le nombre énorme de détenteurs que le réseau a dépassé. Plus de 1,6 million de détenteurs montrent la popularité du jeton parmi les investisseurs particuliers et pourraient devenir le carburant d'un prochain rallye. Avec la reprise du marché de la crypto-monnaie, nous assistons à une augmentation des entrées dans l'industrie, ce qui signifie que lors du prochain rallye, les actifs avec un grand nombre de détenteurs y compris Dogecoin, Shiba Inu et Baby Doge pourraient voir un pic de pouvoir d'achat comme les investisseurs recherchent divers outils d'exposition au risque. Y a-t-il une chance pour une poursuite du rallye ? Depuis le 10 août, Baby Doge a perdu environ 18% de sa valeur, ce qui signifie généralement la fin d'un rallye local et un retour aux creux locaux. La correction est généralement suivie d'une baisse rapide du volume et des sorties du marché, ce qui n'est pas le cas pour Baby Doge. Selon les profils de volume, nous constatons une tendance à la hausse en termes de volume alors que de plus en plus de commerçants et d'investisseurs se lancent dans le Mémé Token. Avec l'augmentation du volume des transactions, il existe une possibilité réelle d'une percée prochaine et de la poursuite du rallye sur le marché. Pour l'instant, Baby Doge se négocie avec une correction de prix de 1,7% au cours des dernières heures, se déplaçant entre deux lignes de support et de résistance importante, la moyenne mobile à 50 jours et à 200 jours. Seulement 394 millions de SHIB ont brûlé cette semaine, voici pourquoi le mécanisme n'est pas efficace. Le portail Shiburn, qui rend compte du nombre de SHIB qui ont été brûlés, a de nouveau annoncé que 30,43 millions de SHIB ont été brûlés au cours des dernières 24 heures. Normalement, une telle nouvelle est accueillie avec joie par les fans optimistes de Shiba Inu, car l'incendie, en particulier de millions de SHIB, vise à réduire le nombre de pièces en circulation, par la déflation, à augmenter le prix du SHIB. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu un total de 30,426,107 jetons SHIB brûlés et 17 transactions. Néanmoins, les montants brûlés à six chiffres ne fonctionnent pas dans le cas de Shiba Inu, car 30 millions de SHIB ne représentent que 370 dollars, soit littéralement 0,0005% de la capitalisation du projet. De plus, si vous regardez les statistiques de SHIB brûlant pour les cinq derniers jours depuis la fin de la semaine dernière, il s'avère que pendant cette période 394 millions de SHIB ont été brûlés, ce qui à son tour ne dépasse même pas 5000 dollars. De quoi SHIB a-t-il vraiment besoin ? C'est vraiment une situation assez étrange. D'une part, les cotations SHIB sont au plus bas, et il serait plus logique de brûler davantage les 550 000 milliards de SHIB en circulation actuellement. Dans le même temps, si le marché de la cryptographie recommence à prospérer et à prospérer, il sera beaucoup plus coûteux de brûler beaucoup de SHIB pour une bonne augmentation de la capitalisation de Shiba Inu. Cette histoire est également confuse par le fait que 10% de l'offre SHIB est concentrée dans les portefeuilles des 2000 plus grands détenteurs d'Ethereum. Peut-être que les baleines TH ne sont pas intéressées à brûler leur richesse SHIB et espèrent que les petits détenteurs le feront pour eux. Il est également possible que Shiba Inu n'ait pas du tout besoin d'une gravure abondante de jetons, dans le but d'offrir des centaines de billions de jetons, cela suffit, mais aucun pic de prix spécial ne vaut la peine d'être attendu. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Sous-titrage ST' 501